On va passer, s'il n'y a pas de questions, à la thématique suivante. C'était plutôt des regards croisés éthique et économie. Je vais appeler à la scène Nicolas Bouzou, qui est économiste, directeur fondateur d'Asterès, et le professeur Régis Aubry, président du comité d'éthique de la FHF qu'on a présenté ce matin pour l'intervention. Merci. Effectivement, cette fin d'après-midi, on souhaitait croiser les regards. Nicolas Bouzou, économiste, directeur fondateur d'Asterès, et le professeur Régis Aubry qui préside le comité d'éthique. Lorsqu'on préparait cet échange, on faisait cinq minutes chacun, puis regard croisé, échange avec la salle. Si vous le voulez bien, professeur, je vais laisser Nicolas Bouzou démarrer. Il proposait de dire comment l'économie pouvait être au service de l'éthique, en prenant un exemple, mais je ne vais pas déflorer son intervention, sur faut-il socialiser ou garantir, du moins, d'abord garantir, tous les traitements scientifiquement requis, indépendamment de la pathologie, de l'âge, du risque de survie, et si oui, avec quelle prise en charge, parce que ça ne se fait pas partout, et la question se pose de plus en plus avec les nouvelles thérapies, mais qui dépassent mon champ de compétences. Merci beaucoup. Je vais peut-être commencer en donnant l'équation fondamentale au fond auquel les politiques de santé doivent répondre aujourd'hui. Vous avez d'un côté une augmentation des dépenses de santé, une augmentation naturelle des dépenses de santé, qui est liée au vieillissement de la population et à la multiplication des maladies chroniques. Donc ça, pour reprendre le langage de ma corporation d'économistes, c'est ce qu'on appelle la demande. Vous avez une demande qui est, entre guillemets, dynamique, parce que vous avez ces deux facteurs structurels. Il y en a un qui est très positif, le vieillissement de la population. Le vieillissement de la population, il est lié avant tout à l'augmentation de l'espérance de vie. Donc c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement positif. Puis vous avez l'autre aspect, celui des maladies chroniques, qui est moins positif et qui est lié, comme vous savez, à la sédentarité, à la suralimentation, des choses que vous connaissez par cœur. Je n'y reviens pas. Côté offre, vous avez aussi des facteurs inflationnistes qui sont liés pour l'essentiel à l'arrivée sur le marché, de nouvelles thérapies, qui sont des thérapies très efficaces, qui sont des thérapies ciblées. Thérapie ciblée, c'est formidable du point de vue médical. Du point de vue économique, c'était un peu compliqué, parce que thérapie ciblée, ça veut dire que c'est adresser un petit groupe de patients. Donc vous avez des coûts de recherche et développement qui sont élevés, parce que vous travaillez sur des groupes de patients qui sont limités, mais pour employer des gros mots dans le secteur de la santé, vous avez un marché qui est limité, là encore, par définition, puisque ce sont des médicaments qui sont ciblés. Et donc du point de vue économique, c'est quelque chose d'absolument atroce. Et ce qui est atroce, c'est que plus le médicament est efficace, évidemment plus ça coûte cher, parce que ça veut dire qu'il a nécessité des coûts de recherche importants, et qu'il est ciblé sur une petite population. Et vous voyez arriver typiquement ce type de traitement en oncologie, on le voit bien avec l'immunothérapie. L'immunothérapie c'est très intéressant, parce que l'immunothérapie, ça fonctionne très bien pour des maladies graves sur des petits groupes de patients. Donc du point de vue thérapeutique, c'est absolument formidable. Du point de vue économique, c'est un petit peu compliqué. Donc on a des facteurs inflationnistes de deux côtés. Côté demande et côté offre. Ça c'est pour l'économie. Et pour l'éthique, vous avez deux choix. Premier choix, qui consiste à dire, qui est un choix un peu, alors je ne vais pas rentrer dans les débats philosophiques, mais qui est un choix utilitariste, c'est-à-dire la raison pour laquelle on le retrouve dans les pays anglo-saxons, qui consiste à dire, au fond, comme on ne peut pas payer ça pour tout le monde, eh bien il faut qu'on paye les traitements les plus chers pour les gens qui vont retirer le maximum d'utilité. Donc c'est vraiment le raisonnement utilitariste. Et encore, je ne vais certainement pas donner un cours de philosophie, mais vous avez des racines intellectuelles très profondes à ça, l'utilitarisme anglo-saxon du 19e siècle, ça vient vraiment de là. Et alors vous comprenez typiquement là où veulent en venir les utilitaristes, évidemment entre quelqu'un qui a besoin d'une immunothérapie à 70 ans et quelqu'un qui a besoin d'une immunothérapie à 20 ou 25 ans, tant pis pour celui qui a 70 ans. Et en revanche, oui, bien sûr, pour celui qui a 20 ou 25 ans, parce que l'utilité qu'il va en retirer est beaucoup plus importante. Nous, c'est quelque chose qui nous choque, parce qu'on n'est pas dans cette éthique-là, mais c'est quelque chose qui existe. En Royaume-Uni, on n'achète plus R-Septine à partir de 65 ans. Moi, ma mère, elle a bénéficié à 70 ans. Tout le monde est ravi, évidemment, parce que 70 ans, en plus, quand elle, elle les a, elle considère que c'est jeune, évidemment. Et puis comme c'est ma mère, moi, je considère que c'est relativement jeune aussi. Bon, mais au Royaume-Uni, 70 ans, on considère que c'est un âge qui est trop avancé pour pouvoir bénéficier d'R-Septine, et on préfère faire des économies là-dessus pour pouvoir en faire bénéficier des jeunes qui, eux, vont en retirer davantage d'utilité. Et vous avez un deuxième choix éthique, qui est le mien, mais je dis le mien, je m'inscris dans la culture continentale française, qui est ce que l'on pourrait appeler le choix éthique républicain, qui consiste à dire, au fond, nous avons fait un choix collectif, ou nous voulons faire un choix collectif, qui consiste à dire, il faut que les gens qui ont besoin d'un médicament en bénéficient, quel que soit leur âge, quelle que soit leur position sociale, quelle que soit leur situation professionnelle, leur situation familiale, tout ce que vous voulez, on ne regarde pas ça. On a un contrat social, qui est un contrat social qui n'est pas utilitariste, mais qui est basé sur un autre type d'éthique, qui considère qu'à partir du moment où on est un citoyen de la République française, eh bien, on a le droit de bénéficier d'une immunothérapie. Moi, pour des raisons philosophiques et aussi par habitude culturelle, je me situe plutôt dans cette tradition, mais, je reviens à ce que je disais au début, je suis quand même un économiste. Et donc, je vois bien le problème. Et je vois même que ça va rapidement coincer notre affaire. Ça va rapidement coincer, parce que, évidemment, du point de vue éthique, vous êtes tous d'accord avec moi. On est tous d'accord. Parce qu'on est soit des professionnels de santé, soit des patients potentiels. Donc, moi, je suis plutôt du côté des patients potentiels. Enfin, potentiels, j'espère, en tout cas, je crois. Pas effectifs, mais donc, ça m'intéresse quand même. Et donc, nous, on se situe plutôt dans cette éthique. Mais la vérité, c'est qu'il faut vraiment le dire, parce qu'il faut aussi mettre sur la table des choses qui sont désagréables à entendre, c'est que tout ceci coûte très, 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 très cher. Et qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas organisés pour faire face à ce type de coût. Vous savez, le débat, il n'est pas du tout théorique. On l'a eu il y a quelques années avec l'hépatite C. Vous vous souvenez de ces débats ? Sauf que l'hépatite C, du point de vue économique, c'est très simple. Parce que vous payez, la personne est soignée. Si elle est jeune, elle retourne au travail, donc elle produit, elle fait du PIB, elle cotise, elle paye ses impôts, elle consomme. Donc, tout va bien. Donc, il faut absorber le coût. Il devait y avoir 400 000 personnes à peu près, je parle sous votre contrôle, 400 000 personnes qui souffraient de l'hépatite C. 400 000 personnes, c'est beaucoup. Mais enfin, c'est quelque chose qui est encore gérable. C'est une grosse pilule à avaler pour les finances sociales. Mais c'est un bon investissement du point de vue économique. C'est facile, parce que les gens sont soignés. En plus, l'hépatite C touche, là aussi, je parle sous votre contrôle, des personnes qui sont plutôt jeunes, en moyenne. Ce n'est pas une maladie du vieillissement, contrairement au cancer, qui est une maladie du vieillissement. L'hépatite C, ce n'est pas une maladie du vieillissement. Donc, et pourtant, vous vous en souvenez, on en a beaucoup parlé. Et on a eu des débats qui, déjà, étaient des débats un peu éthiques. Ça commençait, notamment, sur l'ordre de traitement. Qui va en bénéficier en premier ? C'est d'ailleurs des débats, philosophiquement, qui sont très intéressants. Sauf que, quand on parle d'oncologie, quand on parle d'immunothérapie, on n'est pas là-dedans. On est dans des traitements qui coûtent cher, qui permettent de vivre. Ils ne soignent pas. En tout cas, pas tous, qui peut-être vont soigner, mais qui, dans ce que j'en comprends, là aussi, vous corrigerez bien évidemment, mais permettent d'apporter des solutions à des gens qui n'en avaient pas. C'est-à-dire que ça permet de vivre. Donc c'est une avancée extraordinaire. Mais ça coûte beaucoup, beaucoup plus cher que les médicaments contre l'hépatite C où, je caricature, vous prenez une pilule et vous êtes soigné. Là, on n'est pas du tout dans le même type de logique. Vous comprenez bien que, financièrement, ce sont des choses qui coûtent extrêmement cher. C'est ciblé, beaucoup de recherches et de développement, des marchés qui sont petits. Et en plus, les gens vivent. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils prennent le traitement longtemps. Eh bien, là, on est face à quelque chose qui est extrêmement compliqué. Et si vous le remettez dans mon éthique républicaine, la question en France n'est pas est-ce qu'on achète ou pas ? C'est pour ça que, là, on en vient à des sujets qui sont moins agréables, mais qui sont des sujets très importants et que des fédérations comme les vôtres doivent traiter, bien évidemment. La question est comment nous nous organisons pour absorber ce coût ? C'est ça, la grande question de la France. La grande question de la France, c'est nous voulons soigner tout le monde. Nous avons une révolution thérapeutique dans un certain nombre de domaines, en particulier dans l'oncologie. Je prends le cas de l'oncologie parce que c'est celui que j'ai un peu regardé économiquement et parce que la prévalence de cette maladie est très importante. Et donc, ça intéresse, bien évidemment, tout le monde. Et puis, parce qu'on fait des progrès importants aujourd'hui. Et donc, comment on absorbe ça ? Et en termes de coût, on n'a encore rien vu. Le débat aux Etats-Unis sur les carticelles, ça veut dire que là, on est donc qui soigne, d'après ce que j'en comprends, qui apporte en tout cas des solutions à des jeunes gens qui étaient en échec thérapeutique pour certains types de leucémie et de l'infôme. Je crois, pardonnez-moi, je suis incompétent sur les questions médicales. Ce sont des prix qui sont incroyablement élevés. Et pourtant, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut qu'on en bénéficie. Et donc, derrière ça, la grande question, c'est comment est-ce que notre système devient beaucoup plus efficace. Et à partir de là, on doit dérouler la chaîne, notamment de l'organisation des soins. On a une organisation des soins qui n'est pas suffisamment efficace en France pour des raisons qui sont très bien documentées, parce qu'on a un système qui est très hospitalo-centré. Alors, on a des hôpitaux qui sont absolument formidables. Mais évidemment, l'hôpital, c'est un lieu de très haute technologie, c'est un lieu de très haute compétence. Et donc, ça doit être réservé aux gens qui ont besoin d'accéder à de très hautes technologies et à des gens qui ont de très grandes compétences. Quand ma fille se casse le raduce et que tout de suite, on l'envoie à l'hôpital, en tant que père, je suis ravi, évidemment, parce que j'avais le niveau de sécurité maximum. Mais très honnêtement, je ne suis pas sûr que ce soit raisonnable. Pas sûr qu'économiquement, ce soit quelque chose de raisonnable. Non pas qu'elle n'ait pas eu besoin de compétences, mais je pense qu'on pouvait sans doute imaginer un parcours de soins qui est un petit peu moins coûteux que celui des urgences, en l'occurrence, je ne sais plus où c'est. C'est de l'intercommunal de Créteil, en l'occurrence. Il y a sans doute des gens, pour le coup, qui ont besoin de recevoir des soins de très haut niveau, d'après ce que j'ai pu voir à l'œil nu. Donc, on a vraiment ce sujet majeur de réorganisation. Et vous connaissez les solutions, on les connaît tous. Plus de prévention, plus de médecine de ville, des offreurs de soins qui soient moins payés à l'acte, mais sans doute plus payés à la performance. Alors, il ne faut pas se méprendre sur le terme de performance, mais ce qui est un peu pervers et mal fait dans notre système, c'est que on paye les offreurs de soins, non pas, en réalité, pour soigner, mais pour effectuer des actes. Et donc, on a une incitation qui n'est pas bonne. Le système de la T2A est meilleur que le système qui prévalait, mais c'est quand même un système qu'il faudra faire évaluer, parce que tous les systèmes dans lesquels on paye les gens au nombre d'actes, là aussi, je suis un économiste, je suis désolé, sont inflationnistes. Et donc, il faut absolument qu'on ait, et je m'arrête là, il faut absolument qu'on ait ces sujets en tête, ces sujets très concrets, parce que vous voyez, vous allez nous parler d'éthique, mais il faut les deux. C'est la raison pour laquelle, moi, je fais de l'économie et de la philosophie. La philosophie, c'est ce qui est intéressant. C'est super intéressant, la philosophie, tout le monde adore. L'économie, c'est ce que je fais moi, c'est ma formation, c'est ce qui n'est pas intéressant. Mais, parce que c'est compliqué, il y a des chiffres, c'est embêtant, etc. Mais, le problème, c'est que si vous voulez faire de la bonne éthique, vous avez besoin d'avoir de la bonne économie. Et donc, il faut faire les deux à la fois. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup, Nicolas Bouzou, donc, on va vous applaudir. Vous étiez parti de l'économie au service de l'éthique, donc je propose à Régis Aubry de nous dire si l'éthique peut être au service de l'économie. J'imagine que je ne peux pas dire non. Mais je crois vraiment qu'une approche éthique peut réellement être au service de l'économie. sur un plan macro, d'abord, et en miroir de ce que vous dites, moi, je me pose des questions, peut-être en me projetant, non pas aujourd'hui, mais demain, mais enfin demain, c'est presque aujourd'hui, au train où vont les choses. je parlais ce matin des conséquences impensées du progrès qui génèrent de la dépendance, qui génèrent du coup des coûts. au train où vont les découvertes dans le champ de la santé et les coûts générés par le progrès. Je me demande si nous avons, déjà, mais encore plus, si nous aurons les moyens de nos ambitions. Autrement dit, j'ajouterai une brique à ce que vous venez de dire. Il y a la philosophie, il y a l'économie, je dirais qu'il y a la politique. Et peut-être qu'en politique, il y a un mot-clé, mais je ne sais pas s'il y a encore un usage actuellement, où ça s'appelle le courage. Le courage politique, ça consiste face à une réalité qui consiste à être conscient qu'on n'a plus les moyens de nos ambitions, à le dire, et à énoncer la nécessité de faire des choix, de les argumenter, et dans une démocratie, de les faire valider, ces choix. Nous ne pourrons plus, demain, servir tous les champs où il y aurait besoin de service. Je ne sais pas si mon propos est clair, mais je pense que c'est quelque chose qui m'apparaît fondamental, et donc on doit forcément lier éthique, économie et politique je ne vois pas comment on pourrait faire autrement. Maintenant, sur un plan plus terre-à-terre et plus micro, et pour rester dans le domaine sur lequel vous m'interpellez, je reste convaincu que l'éthique peut, la réflexion éthique doit, mais peut servir les enjeux économiques. Je pense qu'on peut avoir une approche vertueuse de la médecine. Je le disais ce matin, je le répète, une question essentielle que devra se poser tout acteur de santé demain, face à tout ce qu'il a appris, tout ce qu'il sait faire, tout ce qu'il sait pouvoir faire, c'est la question suivante, est-ce qu'au seul motif que je sais faire, je dois faire ? Puisque si je fais sans me poser la question de la finalité de ce que je fais, je peux produire l'inverse de ce pourquoi et fait ce que je sais faire, c'est-à-dire le service, la qualité de vie, le sens de la vie. On voit aujourd'hui que l'absence de questionnement peut générer des souffrances et c'est un comble que le service, que le système de santé génère du non-sens, parfois. Et le coût du non-sens est très élevé, me semble-t-il. Maintenant, vous allez me dire qu'est-ce qui n'a pas de sens, qu'est-ce qu'une vie qui n'a pas de sens ? Je réponds tout de suite aux questions que vous ne me posez pas pour que vous ne me les posiez pas parce que je ne sais pas répondre à ces questions-là. Et je pense qu'il serait bien dangereux voir une véritable dérive qu'un État décide que telle ou telle vie n'a pas de sens. J'y fais référence, ce matin, je vous racontais l'histoire de la construction de l'Avis 128 du Comité Consultatif National d'Éthique sur éthique et vieillissement et on voit bien que se développe dans une société qui survalorise l'action, la production se développe quelque chose qui s'apparente à une forme, ce qu'on appelle l'agisme d'ailleurs, une forme de discrimination simplement liée à l'âge. Alors il y a suffisamment d'études qui le montrent. On attend étrangement beaucoup plus longtemps quand on arrive dans un service d'urgence lorsqu'on est vieux que lorsqu'on n'est pas vieux et on pourrait citer beaucoup d'études comme celle-ci. Il y a donc pour moi une nécessité absolue de valoriser la réflexion éthique, pour arriver à une médecine qui serait juste au sens de la justice aussi bien que de la justesse. La justice, l'enjeu est celui d'avoir une offre qui permet un accès à peu près équivalent pour tous aux soins et la justesse, c'est le bon soin, la bonne personne, le bon moment, etc. Alors je vous ferai deux remarques en conclusion de ce court propos puisque je crois que vous souhaitez qu'on soit assez courts mais la première c'est que et nos systèmes de tarification et nos systèmes de formation vont à l'encontre de ce que je suis en train de vous dire. C'est ce que vous disiez d'ailleurs, la tarification à l'activité est une incitation à agir sans réfléchir. Je caricature évidemment le propos cette caricature est faite pour forcer le trait je connais les vertus de la tarification d'activité et en particulier par rapport au système qui l'a précédé vous le disiez mais je bois aussi le risque ou les dérives qui existent lorsque au seul motif que l'on sait faire on fait parce que faire rapporte plus que ne pas faire. L'acte le plus difficile et le moins rentable en médecine c'est celui qui consiste à ne pas faire alors même que l'on sait faire. Et parfois ne pas faire est beaucoup plus utile que faire. Simplement ne pas faire ou faire devrait être la suite d'une réflexion de nature éthique. J'en viens au dernier point que je nommais c'est-à-dire que notre formation ne nous forme pas à cela. Réfléchir n'est ni valorisé ni facilité par la formation. Je vous rappelle qu'il n'y a pas aujourd'hui dans les facultés de médecine un enseignement de la construction de la réflexion éthique et plus encore une fois cette construction de la réflexion éthique faite un enseignement pour apprendre à débattre puisque quand on est dans une situation éthique c'est parce qu'on sait bien qu'on ne sait pas et qu'à plusieurs on est moins mauvais que tout seul. excusez cette haute portée philosophique de mon propos mais c'est tout de même cela et apprendre à débattre n'est pas inné. On le voit régulièrement dans certaines réunions où la hiérarchie impose la réponse alors qu'en matière d'éthique la hiérarchie devrait s'estomper. Donc voyez bien qu'il y a là à mon avis des défauts dans la formation et dans la tarification. Je pourrais prendre un autre exemple de l'éthique. Je lisais le rapport je crois du sous-médical il y a quelques mois et je voyais combien finalement toutes les plaintes ou la grande majorité des plaintes relèvent cette fois de défauts de communication. Mais au fait communiquer n'est-il pas un acte de soin ? Bien communiquer avec quelqu'un je suis toujours dans le champ de l'éthique c'est lui permettre d'exercer son autonomie. Mais valorise-t-on ce temps de la discussion apprenons-nous à discuter et je réponds non à ces deux questions. Donc vous voyez que le système est un peu bancal il a oublié son propre advenir et je pense qu'il serait en développant ces deux leviers possible que l'éthique aille rendre service à l'économie dans une dimension totalement vertueuse. Je vous remercie. Merci beaucoup on va peut-être passer la parole à la salle. Merci Emmanuel Jean-Demangal je suis ici en tant que présidente co-présidente de la FHF Normandie mais je vais parler en tant que participante à l'espace éthique régional de Normandie où je préside le conseil d'orientation et CHU de Rouen j'ai le plaisir d'abord d'être dans la commission que préside Régis Aubry à la FHF la commission éthique et c'est des propos qu'on a déjà eus et puis je préside à l'espace éthique régional un petit groupe dit un peu bêtement molécules onéreuses mais qui est très exactement sur la thématique qui vient d'être évoquée c'est à dire comment financer des choses qui sont d'ores et déjà quasiment infinançables dans le cadre des contraintes dans lesquelles on est face à des enjeux évidents et donc des questionnements éthiques alors je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été dit je le partage je veux simplement ajouter juste un mot qui est un mot autour des questions de démocratie et de démocratie au niveau national comme au niveau de l'hôpital ou du niveau régional je pense que dans des débats de ce genre où les solutions sont à être évidentes ou je ne sais même pas si on peut arriver à des solutions en tout cas il faut au moins arriver à partager les questions et ce qui me frappe dans les débats que j'ai eu dans le petit groupe que j'anime c'est que tout le monde est d'accord pour dire au moins essayons de parler essayons de sortir le médecin seul face à la décision qu'il doit prendre l'équipe soignante le malade parlons évoquons la question trouvons le moyen les lieux qui permettent d'en parler d'évoquer les difficultés sortons la directrice des finances du CHU de l'extrême difficulté dans laquelle on est qu'elle puisse en parler qu'elle puisse partager avec les autres et qu'elle ne soit pas simplement vécue comme celle qui va dire non enfin bon et je trouve c'est pour ça que je partage ce qu'a dit Régis Aubry sur le courage politique c'est un débat qui doit avoir lieu au niveau de l'hôpital c'est un débat qui devrait avoir lieu au niveau régional mais c'est un débat qui devrait avoir lieu au niveau national dans un état démocratique Je vais défendre les politiques Par ailleurs j'ajoute que je suis élue Les questions de santé sont les plus difficiles à aborder pour les politiques c'est très difficile non non mais j'ai pris conscience de ça au fur et à mesure des années parce qu'on a tous envie de dire que les politiques n'ont pas de courage ne font pas ce qu'ils font n'ont pas de vision et on le dit d'ailleurs et moi aussi je le dis mais la santé pour les gens enfin vous le voyez c'est un sanctuaire le système de santé français c'est un sanctuaire pour les gens c'est ça j'ai été très frappé j'ai raconté ça plusieurs fois pardonnez-moi mais il y a quelques années j'étais allé chez un de tes collègues maires maire de Meaux en l'occurrence pour faire comme ça pour l'accompagner à une permanence parce qu'il m'avait dit viens voir la vraie vie et quelqu'un était rentré il avait dit quelqu'un était rentré à une permanence et le maire de Meaux lui dit comment ça va monsieur je ne sais plus quoi et il dit oh bah ça va pas fort parce que j'ai trois cancers un cancer du poumon un cancer de l'estomac un cancer de la prostate mais ça ça va le problème c'est que la fenêtre de mon salon est cassée et que j'ai pas d'argent pour la réparer et ça veut dire quelque chose d'extrêmement profond ça veut dire qu'en France les gens quelle que soit leur situation ils vont dans un centre de lutte contre le cancer ou chez vous et ils trouvent gratuitement quasiment gratuitement ils ont accès au meilleur niveau de santé possible voilà en revanche quand sa fenêtre est cassée et ben la personne elle pouvait pas remplacer sa fenêtre et elle avait froid l'hiver c'est terrible d'avoir froid l'hiver c'est très dur vraiment très dur et donc vous comprenez ce que ça veut dire c'est que la santé c'est vraiment c'est le dernier refuge pour les gens fragiles en France c'est la dernière chose qui tient alors elle tient elle tremble un peu sur ses fondements mais pour les politiques c'est très difficile à aborder parce que tout le monde a conscience du fait que évidemment il faut faire des réformes pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer et on est d'accord mais en même temps vous êtes face à une opinion publique qui a très peur des réformes dans le domaine de la santé alors moi je pense je vais vous faire une proposition je pense qu'en matière sémantique le mot clé vous l'avez prononcé d'ailleurs c'est un mot que j'essaie de vendre entre guillemets au personnel politique c'est le progrès je pense qu'aujourd'hui les technologies les progrès technologiques les progrès thérapeutiques si on adapte notre système de santé permettent de réenclencher une dynamique de progrès dans notre pays parce que la personne qui a souffert de l'hépatité toute sa vie et qui peut être soignée contre l'hépatité du coup elle voit ce que c'est que le progrès la personne qui avait son père malade qui ne devait pas passer le prochain Noël et qui bénéficie d'une immunothérapie et son père est en forme et peut fêter Noël elle voit ce que c'est que le progrès vous voyez et donc je pense qu'en termes de présentation il faut vraiment qu'on montre les aspects positifs c'est à dire qu'on dise aux gens le changement c'est pas pour le changement la réforme c'est pas pour la réforme vous savez le terme de réforme en France il est très dévalorisé parce que dès qu'on parle de réforme qu'est-ce qu'ils entendent les gens ? ils entendent pas réforme ils entendent moins et dans le domaine de la santé ce qu'il faut qu'on leur explique c'est que si on fait des réformes c'est pour plus c'est pour mieux c'est pas pour conserver le système et là je reviens à ce que je disais au début de mon exposé c'est pour faire en sorte qu'ils bénéficient des progrès thérapeutiques et donc ça c'est pas conserver l'existant le progrès thérapeutique c'est faire mieux donc vous voyez je crois que vraiment il faut qu'on construise un discours et je pense que la classe politique peut sortir de cette peur que je comprends je l'ai dit je comprends la peur de la classe politique face au vous savez le candidat de droite aux dernières élections présidentielles ses malheurs ont commencé quand il a commencé à parler de santé les sondeurs continuent de m'expliquer ça ça a pas commencé avec le Penelope Gate ça a commencé quand il a commencé à traiter les questions de santé alors après on peut dire mal, trop brutalement et s'il est mal pris etc. mais enfin bon le fait est que c'est quand même un sujet qui est très compliqué juste un petit mot pour compléter je fais volontaire je rebondis volontairement sur ce que vous dites je pense qu'il ne faut pas confondre progrès ou fondre progrès et avancées techniques et scientifiques on assiste aujourd'hui à des possibles d'incroyables avancées techniques et scientifiques dans le domaine de la santé entre autres d'ailleurs et je pense qu'on ne les qualifie de progrès que dès lors que cela produit de l'équité de l'égalité de la qualité de vie etc. on peut d'ailleurs faire le pari de la technique au service de l'éthique on peut d'ailleurs faire le pari par exemple j'en discutais ces derniers temps en auditionnant beaucoup de personnes au sein du dans le cadre des états généraux de la bioéthique dans le cadre des perspectives de l'intelligence artificielle on peut imaginer qu'une gestion intelligente de l'algorithmisation de la médecine peut aboutir à libérer du temps pour l'humain et pour accompagner les personnes en tout cas c'est ce que nous devons nous atteler à faire nous les acteurs du système de santé ça me semble extrêmement important de le dire mais ça veut dire qu'il faut qu'on le pilote je suis désolé en tant que PIPH de cancérologie j'avais quelques réflexions à faire sur vos propos respectifs avec lesquelles je suis globalement en accord mais j'ai bien aimé ce que vous avez dit sur la notion que tout est imbriqué l'économie l'éthique et le politique alors vous citez l'exemple de l'ercétine en Angleterre au delà de 65 ans ça c'est totalement inacceptable c'est vrai complètement inversement on a dans notre pays et se reposent les problématiques où se situe la frontière du progrès est-ce que l'obtention comme on a de l'AMM de telle et telle molécule je ferai le procès d'attention à aucun laboratoire ou dans une situation désespérée on gagne 15 jours de médiane de survie est-ce que c'est un réel progrès thérapeutique c'est une question qui mérite d'autres pays y ont répondu par la négative en disant vous citez l'exemple des Anglais quand on a un cancer du poumon en France on peut avoir droit à 5 ou 6 lignes de traitement de chimiothérapie alors qu'en Angleterre c'est 2 ou 3 maximum et encore la 3ème elle est très très discutée parce que la 4ème la 5ème et la 6ème qu'on administre chez nous dans le meilleur des cas c'est 15 jours ou 20 jours de médiane de survie alors c'est une médiane de survie c'est-à-dire qu'il y a quelques patients qui en bénéficient mais une énorme majorité qui n'en bénéficient pas donc il faut aussi avoir à un moment ce courage politique qui est de dire où est-ce qu'on va définir ce qu'est un progrès et ce qui n'en est pas un parce que vous l'avez tous dit dans ce domaine là en particulier mais dans plein d'autres domaines on va à une inflation terrible de molécules dont on ne pourra pas assumer la prise en charge et puis vous avez à la très juste raison évoquer les problématiques de formation et c'est vrai qu'on est dans une et en particulier dans la discipline que je connais le moins mal dans un jusqu'au boutisme de solution en solution c'est-à-dire que comme il y a une demande des patients de la famille de tout le monde et bien l'attitude qui est de dire on ne fait pas quelque chose elle est excessivement mal vécue et en plus vous avez toujours un collègue qui à la porte à côté lui va faire quand vous vous faites pas et puis le dernier point sur le plan du courage politique c'est aussi d'appliquer un certain nombre de règles qu'on a définies et qui ne sont pas toujours appliquées pour l'utilisation d'un certain nombre de molécules qui doivent être définies dans le cadre d'un contrat de bon usage et permettez-moi de vous dire que moi qui suis sur le terrain je vois très bien que ce fameux contrat de bon usage il n'est pas appliqué de façon universelle dans le pays et le jour où on fera alors c'est les patients qui vont trinquer c'est ça le problème du déremboursement sur un certain nombre de prescriptions de molécules très onéreuses et qui ne sont pas validées lors d'une RCP etc et bien ça fera jurisprudence ça sera probablement difficile mais on a déjà quelques outils aussi utilisons-les et puis enfin le dernier point par rapport au problème de formation même si on n'a pas une formation d'éthique moi c'est ce que je dis sans arrêt à mes internes ayez toujours quelque chose en tête quand vous faites quelque chose quand vous proposez un traitement avec un patient et c'est la base de la médecine c'est la notion de bénéfice-risque est-ce que ce que vous allez proposer le bénéfice est supérieur au risque que vous faites prendre au risque au sens très large du terme c'est à dire à la toxicité etc donc il n'y a pas forcément besoin d'avoir une réflexion éthique très poussée mais rien qu'avec cette simple réflexion là c'est déjà un garde-fou mais en résumé on a déjà des outils en France pour rationaliser un peu on pourrait éviter en tout cas une dérive majeure il faut avoir le courage de les utiliser pour revenir sur la formation je pense que ça ne va pas à l'encontre de ce que vous venez de dire peut-être plus que l'apprentissage de réflexion éthique ce qui pourrait être utile dans nos formations universitaires dont nous sommes les responsables donc il ne s'agit pas de dire que ce sont les autres ça serait peut-être de réfléchir à apprendre l'exercice de l'humilité par exemple ou d'apprendre à gérer la notion de l'incertitude il est vrai que les décennies précédentes ont vu de tels développements dans le domaine de la médecine que le médecin a été formé à l'idée de la maîtrise du contrôle de l'action et heureusement d'une certaine manière s'il avait été formé à l'inaction ou au doute qui en variait en virait trop mais le temps est venu à mon avis de revenir un peu sur ces questions-là et d'apprendre au médecin à ne pas être trop sûr de lui on voit bien j'en discute justement en ce moment précisément avec Norbert il fera dans le cadre du comité d'éthique du l'incert travailler sur la question suivante c'est-à-dire comment du côté du médecin arriver à prendre une décision d'arrêter mais dans le même temps comment faire accepter cette décision ou comment faire cheminer quelqu'un pour qu'il accepte cela c'est quelque chose qu'il faut le reconnaître extrêmement compliqué et donc on voit bien qu'il y a des enjeux il y a des pans entiers de la formation et de la réflexion qui sont pour l'instant dans une vacuité relativement importante et qu'il faut que nous investissions et vous avez raison probablement l'enseignement de l'éthique en lui-même n'a pas beaucoup de sens c'est l'éthique appliquée qu'il s'agit d'enseigner je comprends très bien le problème que vous posez sur les 15 jours d'allongement de la durée médiane de survie mais j'ai pas envie de de procéduriser ça en fait moi je suis un libéral et en fait donc du coup je vous fais confiance à vous je pense que c'est vraiment je pense qu'il faut pas qu'on rentre justement dans quelque chose à la britannique qui consiste à dire à partir de je prêche contre ma paroisse parce que les économistes travaillent beaucoup là-dessus à partir de tel nombre enfin en deçà de telle durée de survie pondérée par la qualité de vie etc on prend plus c'est ça ce que font les c'est ça ce que font les britanniques moi j'aime pas ça je pense que c'est vous qui savez au fond c'est à vous de décider si la quatrième ligne de traitement elle est avantageuse et vous avez donné le bon outil c'est l'analyse bénéfice-risque y compris le coût d'ailleurs je pense qu'on peut intégrer le coût dans les risques donc je pense que l'analyse bénéficier vous l'avez dit c'est un outil qui est simple mais c'est un outil qui est extrêmement puissant c'est à vous de l'utiliser donc je pense que c'est vraiment moi je plaide vraiment surtout dans le domaine de l'hôpital je plaide pour qu'on libère qu'on simplifie un peu tout ça qu'on fasse confiance aux gens j'aime pas trop les organisations qui se complexifient à outrance et donc je pense qu'il faut pas qu'on rentre dans quelque chose qui est très normalisé je crois que vraiment il faut faire confiance aux relations entre les personnels soignants et les patients tout à l'heure on a parlé de l'application de l'économique il y a quand même on commence à avoir une expérience et aujourd'hui on voit quand même l'analyse politique dans le sens on va modifier les tarifs on va faire une réforme tarifaire et tout va bien je voulais vous poser la question est-ce que vous pensez pas qu'il est totalement illusoire utopique je sais pas très bien le terme qu'il faut employer à considérer il y a une petite musique quand même dans ce sens là que en attaquant c'est un terme peut-être un peu agressif mais en modifiant la tarification à l'activité on va se sortir des difficultés mais on va pas aller au fond du sujet moi je le sens un peu comme ça qui est en fait la restructuration de l'offre et une autre analyse et prise en charge du patient oui moi je le sens aussi un peu comme vous surtout en ce moment non ben je vois bien puisque je suis pas un spécialiste de la santé je regarde l'ensemble des sujets gouvernementaux et je vois bien que l'appétence à la réforme a quand même chuté ces derniers mois extrêmement fortement et donc ce qui était annoncé comme une grande réforme de l'hôpital on va le savoir très bientôt et j'ai peur en effet que ça se limite comme vous à des changements et je dirais même marginaux dans le domaine des modes de rémunération et peut-être même d'ailleurs simplement à des changements paramétriques alors qu'en effet il faudrait modifier l'organisation donc de ce point de vue là je suis assez d'accord avec vous mais c'est peut-être aussi vous le faites mais à vous de montrer que vous avez besoin de la réforme que vous avez besoin de changements parce que le personnel politique il a peur de vous aussi merci beaucoup Nicolas Bouzou et Régis Aubry pour ces regards croisés pour Nicolas Brun pour Nicolas tu veux que je pour Nicolas Brun et Régis Aubry